Coucou tout le monde, oui, une revenante Je sais, j'ai pas du tout été présente pendant les deux mois d'été J'ai eu énormément de travail Bref, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mariage Ça a été deux mois hyper intense Mais aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler Vous le savez déjà, vous l'avez vu dans le titre Mais de la nouvelle palette de Be Perfect Je le fais tous les ans, je fais une vidéo à chaque fois Pour expliquer tout à propos de la palette Faire une revue, des swatchs, un make-up, etc Donc, si ça vous intéresse, c'est parti Du coup, pour la petite péripétie J'ai commandé la palette directement Quand elle est sortie, j'avais fait en sorte D'avoir l'accès VIP Je l'ai commandée, je l'ai reçue Une semaine après et elle est arrivée Éclatée, il y a 5 phares Qui sont éclatées, il y en a 2 autres Qui sont Très, très fragiles Du coup, j'ai envoyé un message A Be Perfect, ils m'ont renvoyé vers un compte Voilà, service après-vente Qui m'a expliqué Qu'ils allaient m'en renvoyer une, donc ils m'ont pas Demandé de renvoyer celle-là ou quoi que ce soit Ils m'ont renvoyé une nouvelle palette En une semaine, beaucoup mieux emballée Ça me fait 2 palettes carnivales Donc, il y a celle qui est cassée et il y a l'autre Donc, celle qui est cassée, je vais quand même essayer De la réparer pour la mettre dans mon kit professionnel Puisqu'il y a des couleurs qui sont parfaites Pour faire des maquillages de prestation Donc, je pense qu'elle va bien me servir Et pour le coup, je suis contente Donc là, il me fallait vraiment une palette Bah, neuve en fait Pas du tout cassée pour que je puisse Vous la présenter en vidéo Je me voyais pas vous présenter une palette complètement défoncée Enfin bref, en tout cas, sachez que le service Après-vente de chez Be Perfect est top Franchement, ils ont été hyper réactifs Ils m'ont répondu dans l'heure et tout Du coup, la petite nouvelle dans la collection carnivale Elle s'appelle The Antidote C'est la numéro 4 Donc, moi j'ai la 2, la 3 et maintenant la 4 Donc, toujours faite en collaboration avec Stacy Marie Donc, en fait, tous les ans Au mois d'août, Be Perfect sort une carnivale Celle-là, je l'attendais vraiment impatiemment En fait, ils nous ont fait un teasing de dingue Et, bah en fait, il y a deux clans Il y a les personnes qui ont adoré Dont je fais partie Et il y a les personnes qui ont été déçues des couleurs En fait, je vais vous expliquer Stacy Marie, elle voulait vraiment une palette Qui était très automnale Avec des tons un petit peu plus portables Pour tout le monde Et une palette qui allait venir compléter Les autres palettes de la collection carnivale Donc, je vais vous montrer un petit peu les harmonies Donc, la numéro 2, elle était comme ça Donc, hyper colorée Avec deux rangées de neutres La numéro 3 Qui est certainement ma préférée Elle était vraiment style palette arc-en-ciel Avec des ambiances un petit peu tropicales Et la petite dernière Donc, avec un packaging comme ça Elle est beaucoup plus neutre Beaucoup plus automnale Avec des tons chauds, des tons froids Beaucoup de vert, etc Vraiment la palette d'automne parfaite Donc, il y a vraiment des gens qui s'attendaient Avoir une palette arc-en-ciel Mais c'est pas le cas Cette palette, elle est un petit peu plus grande Que les autres Parce qu'il y a 45 fards dedans Contre 40 dans la carnivale 3 Par exemple Dedans, il y a 29 fards mat Et 16 fards irisés Donc, vraiment, ça fait que deux textures Mais il y a vraiment des petites pépites J'ai rien swatché encore J'ai pas touché à rien du tout Je vais vraiment vous le faire en live Je voulais vraiment que la palette soit neuve Pour que je puisse vous la présenter Elle est vendue au prix de 39 livres, 95 Ce qui donne en euros 46,81 euros Donc, à savoir que la livraison Elle est quand même pas donnée sur leur site Ce que je vous conseille de faire C'est d'attendre qu'elle sorte sur Beauty Bay Ça devrait pas tarder En général, ils sont assez rapides Comme ça, il n'y aura pas de frais de port Puisque les frais de port sont offerts Je crois à partir de 25 ou 30 euros Enfin, quelque chose comme ça La palette est cruelty free En gros, ce qu'a dit Stessie Marie C'est que si on a la 2, la 3 et la 4 On a pratiquement toutes les couleurs Elles sont vraiment complémentaires les unes aux autres Sous-titrage ST' 501 Bon, vous l'avez vu J'ai déjà fait mon teint J'ai déjà fait mes sourcils Donc là, on va directement s'attaquer aux yeux J'avais pas trop envie de m'éterniser Donc, en ce moment J'utilise les bases de chez Révolution Je les trouve géniales C'est des vrais dupes des P.Louise J'avais pas trop envie de reprendre des P.Louise Parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué De les commander Si un jour, je dois acheter plusieurs choses Vraiment sur le site de Morphe Ou alors sur le site de P.Louise Ok, mais je vais pas commander juste pour une base Bref, j'ai pris celle-là Elles sont super bien Donc moi, je mélange les deux teintes Donc il y a la teinte light et medium, je crois Ouais, c'est ça Et ça me fait une teinte parfaite Pour les fards, j'ai utilisé des pinceaux De chez Nojo Beauty Ils sont super bien Franchement, je vous mets, si vous voulez Le lien en barre d'infos Ils font plusieurs sets de pinceaux Ils font aussi des pinceaux individuels Mais si vous achetez un set de pinceaux Vous n'avez plus besoin de rien acheter à côté Franchement, ils sont excellents Vous avez aussi un code promo Qui vous donne moins 10% Sur votre commande Donc c'est un petit lien d'affilée Ça veut dire que je vais toucher une petite commission Si vous utilisez mon code Pour acheter les pinceaux Mais sincèrement, ils sont vraiment bien Et c'est des poils synthétiques Donc pour commencer Je vais prendre le fard mystique Tiens, qui m'a l'air d'être un vert Très, très intense Et je vais le mettre dans mon coin extérieur En fait, je ne sais pas trop déterminer cette couleur Je pensais que c'était un vert Mais au final, on dirait un noir Avec des sous-tons peut-être bleus Je ne sais pas Mais en tout cas, c'est hyper intense Et comme d'habitude, je ne suis jamais déçue De la pigmentation des fards Je vais emmener mon fard jusqu'au creux de paupière Et je vais le remonter Plus vers le côté interne de mon oeil Ensuite, avec le pinceau E42 De chez Nojo Je prends le fard Antidote Qui est un vert sapin magnifique Je vais venir le juxtaposer à mon fard Que j'ai mis juste avant Le mystique Mais plus vers le coin externe Donc en fait, ma technique Ça va être surtout de tapoter Et pas de déplacer Après seulement, je viendrai estomper Et ensuite, avec le pinceau E30 Toujours de chez Nojo Je vais estomper Et c'est là que je vais commencer un petit peu A étirer ma forme Et je vais reprendre Enfin, le E42 Donc je l'ai nettoyé Et cette fois, je vais prendre le fard Le fard pécan Et je vais faire pareil Je vais le juxtaposer avec le fard mystique Et je vais venir estomper Cette couleur-là Avec le fard cinnamon Une fois que j'en suis là Je vais prendre un fard doré Donc ça sera le simmer Donc moi, je les prends au doigt Les fards dorés Et je vais l'appliquer Ah oui, il est super bien pigmenté Waouh Waouh Je vous conseille vraiment D'appliquer les fards Bah les fards Irisés au doigt Je vous jure que vous allez voir une différence Et pour faire le petit raccord avec le fard Je vais prendre le fard crunch J'avais trop envie de tester Ah, il est vraiment beau Vraiment beau Hop Je me mets plus vers le coin Externe J'ai mis mes faux cils J'ai fait mon liner Donc maintenant, je vais faire mon ratine inférieure Ça rime Donc pour ça, je vais utiliser le fard Je vais reprendre les fards pécan et cinnamon Pour faire un rappel avec la paupière supérieure Et pour terminer le maquillage des yeux Je vais prendre le fard buttercup Qui est le jaune assez vif De la palette Avec un petit pinceau fin Et je vais le mettre en coin interne Pour terminer, ce look est quand même pas mal chargé Je vais mettre du nude sur les lèvres Et ça va être mon combo du moment Donc ça sera le crayon de chez Morphe Le Sweet Tea Qui est vraiment trop trop beau Et le rouge à lèvres de chez Beauty Bay La teinte Smile Et ça, c'est mon combo nude préféré du moment Donc là, j'ai mis un blush orangé Qui vient de la palette La Roque Peach Belly Et comme highlighter Je vais prendre l'highlighter de chez Ofra Donc ça sera la collab avec Stem Toms Et ça sera l'highlighter Milk & Cookie En fait, il y en a deux en un Il y en a un qui est un petit peu plus or Et l'autre qui est un petit peu plus champagne Donc moi, j'aime bien mélanger les deux Et les highlighters là, je les trouve parfaits Et pour terminer le make-up Je vais mettre un coup de spray fixateur C'est celui de chez Charlotte Tilbury Le Airbrush Flawless Je l'aime trop Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps Je trouve que la brume est hyper fine Il sent très bon Et il fait super bien tenir le maquillage Et ça, je l'ai trouvé chez Action cet été Avec la chaleur, il fallait trop que j'aie un petit truc comme ça pour mes clientes Voilà, je vais pouvoir vous donner mon avis final sur la palette Puisque je l'ai utilisé pour me maquiller Alors déjà, ce que je pense du packaging Encore une fois, je trouve que c'est un packaging qui est super beau La palette, elle est grande C'est un format qui se range super bien partout La pigmentation, elle est ouf Encore une fois, vous l'avez vu directement J'ai appliqué et les couleurs étaient tout de suite hyper intenses Les fards irisés, pareil La pigmentation, elle est ouf Le jaune, la pigmentation, elle est ouf Franchement, je trouve ces fards ouf Je trouve que c'est aussi une palette qui est super bien rangée Quand je la vois comme ça, ça m'inspire plein de make-up Il y a plein de possibilités différentes Le fait qu'il y ait le vert en bas Enfin, le vert de ce côté-là Les couleurs chaudes du côté-là Un petit peu neutre au milieu Franchement, je trouve ça génial Et, bah, écoutez Si vous aimez ce genre de couleurs Bah, je vous la recommande à 100% C'est... En fait, on n'est jamais déçu avec les fards de bi-perfect Les fards en palette Parce que les fards liquides, c'est autre chose Et sinon, voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu C'est peut-être la dernière vidéo Avant la série Halloween Je ne sais pas si j'aurai le temps de refilmer encore d'ici là Parce que, bah, du coup, j'ai un petit peu de retard sur ma série Halloween Donc, la priorité, ça sera la série Halloween J'espère que vous serez là Ça m'a fait grave plaisir de reprendre ma caméra Et de refilmer une vidéo YouTube Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube N'hésitez pas à le faire N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram Pour avoir encore plus de contenu et plus de make-up Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501